... Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'écouter NanaFM, il sonne 7h17 à l'Omée. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de NanaFM. Les Togolais ont découvert il y a quelques jours, presque à la surprise générale, la composition d'une commission dite de réflexion sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles, une commission dont la composition a tout de suite été critiquée par l'opposition et certaines organisations de la société civile. Alors ce matin, nous nous interrogeons dans ce débat, que doit faire la commission sur les réformes et où, que doit-on faire de la dite commission ? La question, elle est scindée en deux parties, que doit faire la commission de réflexion sur les réformes ? Si à votre avis, elle ne peut pas faire ce travail, alors que doit-on faire de la dite commission ? Pour en parler, nous sommes en studio avec Brigitte Adjanago-Johnson, secrétaire générale de la CDPA et coordonnatrice du CAP 2015. Bonjour madame. Bonjour. Le débat se fera également avec vos auditeurs qui pouvaient réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 52 22 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Antoine Tétéo-Ménie à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. Que doit faire la commission mise en place pour réfléchir aux réformes ? Ou que doit-on faire de la dite commission ? C'est le thème du jour. Mais avant d'aborder ce sujet, madame Adjanago-Johnson, vous avez certainement appris la naissance de cette marche d'ensemble qu'on choisit d'entamer six partis politiques d'opposition. Au CAP 2015, plus généralement, comment réagissez-vous à cela ? Écoutez, moi je voudrais réagir d'abord en tant que CDPA, en tant que secrétaire générale de la CDPA. Ce n'est pas moi qui n'approuverai pas cette initiative. Pour ceux qui ont plus de 25 ans au Togo, ils doivent savoir que depuis 1992, la CDPA en ayant fait son analyse de la situation de la lutte que nous menions, avait rapidement conclu que, puisque nous avons obtenu le multipartisme sans la démocratie, la démocratie est plus importante que le multipartisme. Il ne faut pas que le multipartisme devienne un frein à la démocratie. Il faut faire marche arrière, d'où le slogan que nous avons sorti, « Démocratie d'abord, multipartisme après ». Un slogan qui invitait les partis politiques que nous sommes à s'organiser, un temps soit peu, pour obtenir ensemble les conditions d'une vraie démocratie au Togo. Alors, on ne peut que se réjouir de ce que des partis politiques, qu'aujourd'hui c'est une vision qui fait l'unanimité au sein de l'opposition, même si elle est difficile à mettre en oeuvre. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des partis qui le font, il faut s'en réjouir, saluer l'initiative et les encourager à aller plus loin. C'est ce que nous avons essayé de faire au Cap 2015. Et nous avons commencé avec dix partis politiques, dont certains se trouvent aujourd'hui de l'autre côté. Mais nous tenons, nous avons tenu à quatre. Et d'ailleurs, bientôt nous serons cinq partis, parce que je l'annonce, le nom du prochain... Vous savez que le député d'Argonne, qui était avec le PDP et qui n'a pas approuvé l'orientation prise par le président, il vient de créer son propre parti, c'est le démocrate socialiste africain, et il a fait sa demande formelle d'adhésion au Cap 2015. Donc, le Cap devrait compter un nouveau membre dans les jours ou les semaines qui viennent. Absolument, absolument. Alors, sur le fond et la forme, en ce qui concerne cette initiative de six partis, c'est un regroupement qui n'a pas de nom, qui n'a pas de leader. Là, on parle de la forme. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Écoutez, ça montre que la chose est difficile. Quand on demande que les partis se regroupent, ça requiert beaucoup de sacrifices. Et je vous assure, il ne faut blâmer personne. Mais au contraire, encourager les gens à aller plus loin, se structurer, amènerait à prendre des décisions difficiles. Qui va présider comment les responsabilités vont être reparties. Autant de questions, qui, si elles ne sont pas bien gérées et maîtrisées, peuvent diviser. Et je comprends que... Mais il n'y a pas d'entente, on peut laisser tomber. Parce que ce n'est pas l'essentiel. Absolument, absolument. Donc, l'essentiel est de faire du travail. Et le groupe a décidé de le faire. Tant mieux. Alors, sur le fond, c'est un sujet qui va nous permettre d'arriver justement au thème du jour. Ce regroupement veut oeuvrer pour les réformes et la décentralisation. Vous pensez que c'est ce dont le Togo a le plus besoin aujourd'hui ? Absolument, c'est une priorité pour la CDPA et pour CAP 2015. Aujourd'hui, on sait que c'est de ça que notre pays a besoin. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous avons besoin de faire en sorte que le Togo soit mis sur les rails de la démocratie. Pour l'instant, on est en démocratie. On est supposé être en démocratie. Mais nous n'avons pas tous les outils. Et nous ne fonctionnons pas véritablement comme une démocratie. Il est temps d'aller vers là. Ça veut dire qu'il y a des impôts de convergence entre ce regroupement et les... Absolument, absolument. Absolument. Et c'est heureux, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et le groupe nous a effectivement envoyé un courrier par lequel il a transmis son document de plaidoyer. Les partis membres de CAP 2015 sont en train de... L'ont reçu parce qu'on nous l'a transmis le jour de la conférence de presse. Alors le jour qui a suivi, nous l'avons envoyé, distribué à chaque parti membre qui est en train de le regarder. En attendant que nous nous retrouvions pour nous prononcer là-dessus. Ils sont maintenant 7h24, vous écoutez Nana FM, nous sommes dans le débat. Aujourd'hui avec Brigitte Adiamago-Johnson, la secrétaire générale de la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains, parti membre du CAP 2015 en train de nous demander ce que doit faire la commission mise en place pour réfléchir sur les réformes ou que doit-on faire de cette commission. Alors cette commission, Brigitte Adiamago-Johnson, à votre avis, est-elle en mesure de réaliser la mission qui lui a été confiée ? Moi je répondrais sans embâche non. Pourquoi ? Non. Pourquoi ? Parce que pour plusieurs raisons. Vous avez parlé tantôt de la composition qui est critiquée. Ce n'est qu'un point... Il y a un point plus important qui concerne l'opportunité même de créer cette commission. Alors que, à la base, nous avons signé un accord depuis 2006 qui prévoit comment les réformes devront être faites. Alors que, suite à cet accord, il y a eu plusieurs occasions de discussion qui ont mis en exergue les points de réforme. On sait ce qu'il faut pour faire ces réformes-là. Mais, au lieu d'aller de l'avant, on se met à créer de manière unilatérale. On décide de manière unilatérale qu'à un moment donné, une commission interviendra. Et on crée la commission sans consulter qui que ce soit de manière unilatérale. Alors que, nous, nous pensons que cette commission-là n'est pas opportune. Nous ne critiquons pas les personnes membres de la commission. Ça n'a rien à voir. Nous ne doutons pas de leur compétence à faire un travail technique, un travail de réflexion. Mais, nous disons, le fait même de vouloir instaurer encore un travail de réflexion, en ce moment, c'est une manière de faire diversion. C'est une manière de refuser d'avancer. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Alors, vous posez la question de savoir que doit faire la commission. Si la commission veut vraiment rendre service à son pays, si la commission veut vraiment privilégier l'intérêt national au lieu de se retrouver en position de devoir rendre service à la majorité au pouvoir et qui cherche à se maintenir, Eh bien, elle vient d'avoir un exemple. La Cour suprême de Gambie, à laquelle on a envoyé le conflit, mais après l'élection présidentielle. Et elle a fait ce qu'il fallait en disant, je ne prêterai pas de cette question. C'est une question politique. Allez trouver une solution à la question. C'est ce que la commission devrait faire pour sauver la situation. Alors, vous n'avez pas remis en cause la compétence des personnes qui composent cette commission. Est-ce que vous les croyez capables de faire ce sursaut-là et d'aller vers... Même si elles étaient compétentes, je dis qu'elles ne sont pas les seules. En plus d'être compétentes, elles ont des tares. Elles ont des tares et principalement celles d'être proches du pouvoir ou d'être en position de ne pas pouvoir dire non, de ne pas pouvoir être indépendants. Voilà. Donc cela les rend incapable ? Absolument. Vous voyez, vous savez très bien que c'est ce que la plupart des Togolais pensent. Est-ce que la plupart des Togolais pensent ? Aujourd'hui, ici, on ne peut pas faire confiance à cette commission pour traduire dans les faits ce qui est considéré comme les désirs de la population togolaise. Alors, que doit devenir cette commission ? Est-ce qu'il faudrait la recomposer ou la dissoudre ? Pourquoi fais-je ? Qu'est-ce qu'il faudrait en faire complètement ? Écoutez, c'est une question à laquelle celui qui a mis en place la commission devrait répondre. Mais puisque vous me posez la question, moi je vais lui faire des suggestions. La suggestion que je lui fais, c'est de se rendre compte, enfin, que toutes ces années de dilatoire, le chef de l'État en est à son troisième mandat. Un troisième mandat qu'il sait avoir arraché, malgré la volonté des Togolais d'aller vers l'alternance. Et il sait, lui seul, s'il veut vraiment être honnête et analyser les choses, faire une introspection, il sait comment on en est arrivé ici. Il sait que c'est à force de dilatoire. C'est à force d'avoir roulé les gens dans la farine, d'avoir intimidé, d'avoir violé les droits de l'homme, etc. qu'il en est arrivé à se maintenir encore au pouvoir. Mais il faut qu'il sache que, comme l'a dit quelqu'un, il n'a d'autre choix que d'aller vers la démocratie, vers l'ouverture, vers cette alternance à laquelle nous nous aspirons. C'est ça son avenir. Son avenir réside là. Et s'il refuse de le faire, parce qu'il refuse de le faire, c'est son talon d'Achille, en ce moment. On l'a dit au Ghana où il était, et j'espère qu'il a suivi, la présidente Johnson Sirleaf, lorsque elle faisait observer, en s'adressant au président sortant du Ghana, qu'il y a une vie après la présidence. Bien sûr qu'il y a une vie. Et elle a raison de l'avoir appelée. Et en l'occurrence, le chef de l'État est jeune. L'Afrique a besoin d'hommes et de femmes qui ont une certaine expérience, un niveau d'expérience, et qui peuvent assumer des responsabilités, pas au niveau national. A vous entendre, on a l'impression que la décision d'aller vers la limitation du mandat présidentiel, le scrutin à deux taux, tout cela ne dépend que de la volonté du président de la République ? Absolument, absolument. Tout cela ne dépend. Le cheminement que nous avons connu jusqu'à présent... Et commission sur commission, finalement, tout ne réside que sur les épaules du président de la République ? Bien sûr, c'est à lui, lui seul. Lui seul, autour de lui. Même s'il y a des gens qui pensent le contraire, il faut qu'ils sachent que quand on est à ce niveau de responsabilité, on est un peu seul. On n'ose pas vous dire la vérité. Il y a ceux qui n'osent pas vous dire la vérité. Il y a ceux qui font le choix volontairement de ne pas dire la vérité pour continuer à servir leurs intérêts personnels. Mais en fin de compte, c'est lui seul qui assumera la responsabilité de ce qui arrivera. Est-ce qu'elle peut prendre peut-être une surprise agréable de la part de cette commission ? Je dis que quoi qu'elle fasse, elle ne pourra pas régler le problème du Togo. Si elle veut régler le problème du Togo, la décision qu'elle a à prendre, c'est d'expliquer. Comme la Cour suprême est en train d'expliquer en Gambie à Yahya Djamé, qu'on a beau l'avoir nommée, cette cour qui n'était pas, dont la composition n'était pas au complet, qu'on a nommée, au sein de laquelle on a nommé des gens pour leur soumettre un litige, un contentieux, eh bien, cette cour, elle a été sage en expliquant que le travail qu'on lui demande dans ces conditions-là, elle ne peut pas le faire. Ça ne rendrait pas service au pays. Ça ne rendrait pas service au pays. Et moi, je dis, la seule chose à faire, c'est de remercier les membres de la commission, de leur dire, on s'est trompé. Si le président de la République, le chef de l'État, devait réagir, c'est ça. Leur dire, je me suis trompé. Toute réflexion faite. Finalement, finalement, prenons cette voie. Je veux enfin écouter le peuple togolais. Et cette voie serait celle de l'Assemblée nationale ? Absolument. On a tellement discuté. Et nous avons besoin de ces réformes-là en urgence. Nous avons besoin de réformes, qu'il s'agisse de réformes constitutionnelles, institutionnelles ou électorales. Et il faut commencer. Il faut commencer. Nous sommes maintenant 7h33 à l'écoute de NanaFM. Et vos auditeurs pouvaient participer à ce débat maintenant en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vous écoutez NanaFM. Nous sommes avec Brigitte Adjama-Bodjonsson, la secrétaire générale de la CDPA. Et le thème du jour est le suivant. Que doit faire la commission sur les réformes ou que doit-on faire de la dite commission ? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de NanaFM. Oubertin nous ouvre, nous fait remarquer la composition juste, la composition de cette commission. Il dit qu'en examinant la composition de cette commission, nous comprendrons qu'il y a une volonté manifeste de jouer au dilatoire. Bernabé, c'est-lui, estime également que tant qu'il n'y a pas une réelle volonté politique, la commission ne pourra rien faire. Un auditeur en ligne sur le 22 52 47 79. Allo ? Auditeur en ligne, allo ? Il est parti. Alors sur les deux réactions précédentes sur la page Facebook de NanaFM, avant que vous ne réagissiez, on fait signe que nous avons un autre auditeur en ligne, nous le prenons. Allo ? Bonjour. On vous appelle comment ? Amosouvi, de plutôt Consolidarité. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Amosouvi. C'est l'amour de l'État qui m'a écrivée, leur savoir-faire et leur volonté du fait, c'est le cas qu'il n'est à m'envergure, qu'est-ce que c'est là que vous faites ? Vous pouvez le refaire. Oui, monsieur Amosouvi. Vous voyez à l'appréci. Monsieur Amosouvi. Vous avez déjà tout été amigues. Monsieur Amouzouvi, vous m'écoutez. Alors, monsieur Amouzouvi, vous dites que sans la volonté, cette commission ne peut pas travailler, mais en même temps, les membres de cette commission peuvent décider aujourd'hui de créer la surprise et de dire ce que le peuple souhaite, si éventuellement. Là, maintenant, c'est plus clair. Nous vous disons merci, monsieur Amouzouvi, d'avoir participé à ce débat. Monsieur Amouzouvi pense que les membres de la commission ont peur du président de la République et qu'ils ne peuvent que dire ce qui ressort de sa volonté. Le 22 52 47 79. Allo ? Bonjour, on vous appelle comment ? Monsieur Lopsoe, de Casablanca. Allez-y, nous vous écoutons. Eh bien, le meilleur truc, à votre passion. Merci. Et je savais vous inviter avec différence. Et je vous souhaite un meilleur truc aussi. Merci beaucoup. Et le gouvernement politique, au Québec, elle a parti. Merci beaucoup, monsieur Lassay. Allez-y, nous vous écoutons. Eh, écoutez, vous savez, cette commission n'a pas raison d'être. On ne fait pas un défi de loi avec le débat du peuple souverain. Tout un défi est fini d'en apprécier. Et on va prendre le tournoi qui devient difficile. Cette commission n'a pas besoin d'en apprécier le tournoi qui veut servir le tournoi qui veut servir le tournoi. Et puis là, le volant, je vais que le tournoi, je vais que le tournoi, je vais que le tournoi, il ira tout droit. S'il ira à gauche, il ira à gauche. Vous voyez ? Nous voyons, nous vous disons merci. Monsieur Lassay, elle n'a pas fait partie du patriote. Et je l'en suis plus. Il n'a qu'à se faire violente. Ça n'a pas été compliqué. Je ne sais pas, je n'en veux plus. Il va tout droit. Il est allé tout droit. Il a sorti la concurrence. Nous vous disons merci, monsieur Lassay, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors, une réaction à toutes ces interventions. Notamment, monsieur Amouzouvi, qui dit que les membres de la commission ont peur du chef de l'État. Ils ne peuvent pas dire le contraire de ce qu'ils souhaitent. Et monsieur Lassay, conseille simplement à ses membres de la dite commission de démissionner. Mais je suis en phase avec monsieur Amouzouvi et monsieur Lassay. Et en phase avec eux, en ce qu'ils disent, un, aucune opportunité. Pourquoi créer cette commission ? Elle n'a pas de raison d'être. En même temps, ce n'est pas une surprise, puisque conclusion du H-Croom, cela avait été annoncé, et que les conclusions seraient reversées à une autre commission. Mais qu'est-ce que c'est que le H-Croom par rapport à un accord politique qu'on a signé ? Atelier... Un atelier ne peut pas primer sur un accord politique, à travers lequel le gouvernement s'est engagé à faire des réformes, ensemble, avec toute la classe politique. Quand monsieur Lassay dit que les membres de cette commission devraient démissionner, vous êtes d'accord avec lui ? Mais il dit à peu près la même chose que moi, parce que ce que j'ai dit tantôt, c'est de conseiller au chef de l'État, de régler politiquement le problème, plutôt que de chercher à le faire à travers cette commission-là. De faire comme en Gambie, je le dis, j'ai été claire. On ne peut pas faire ce que vous nous demandez là, parce que ce n'est pas la voie. La meilleure voie, c'est entre politiques que vous alliez régler. Et aujourd'hui, on a beaucoup discuté. Que le gouvernement ait le courage d'élaborer un projet de loi qui prenne en compte le consensus. Attention, pas la volonté, pas ce qui arrange le régime en place, et qu'il renonce d'ailleurs à vouloir se maintenir au pouvoir, coup de coup de coup. Le président de la République dit justement que les politiciens ne sont pas parvenus à s'entendre. C'est ce qu'il a dit à Berlin avant de souhaiter confier la réflexion. Mais dans quel pays les intellectuels remplacent les politiciens ? Ce sont les intellectuels qui dirigent le pays ? À partir du moment où les politiciens ne s'entendent pas. Oui, mais tôt ou tard, les politiciens devront entrer en jeu à nouveau. Et vous ne pensez pas que c'est une façon de retarder les choses ? Si la commission fait son travail et qu'au finish, les politiciens entrent en jeu, mais que ça crée encore des problèmes, qu'il n'y a pas d'accord sur le contenu, vous voyez comment ça va rallonger le processus ? C'est là l'effet dilatoire dont nous parlons. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Ernest Aboga dit qu'une commission sans l'opposition, tout ce qui sortira de ce groupuscule, avantagera la minorité qui s'accapare des richesses du pays. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il a raison. Il a raison. Vous auriez souhaité être représenté dans cette commission ? Nous nous disons qu'on n'a même pas besoin de... On peut faire économie de cette commission-là. si on veut bien faire les choses et les faire en temps utile. Aujourd'hui, quelqu'un l'a dit, je pense que c'est M. Lassol, il faut faire ces réformes dans l'urgence. Donc, pourquoi trouver encore cette étape intermédiaire où une commission travaillerait ? Encore qu'on ne sait même pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le mandat de la commission n'est pas enfermé dans une durée précise. Les auditeurs, on vous rappelle que vous pouvez participer à ce débat en composant le 22, 52, 47, 79, ou le 91, 09, 71, 71. A votre avis, que doit faire la commission sur les réformes ou que doit-on faire de cette commission ? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de NanaFM. Alors, pour occuper la commission, à partir du moment où un certain nombre de réformes ont été clairement définies, déjà à partir de l'APG, vous l'avez souligné, notamment la limitation du mandat, le scrutin à deux tours, le groupe des six qui vient de naître propose que ces commissions-là soient directement transmises. Ces réformes-là qui sont déterminées soient directement transmises à l'Assemblée et que les réformes qui concernent, par exemple, les régimes politiques du pays, ceux sur lesquels on discute encore, soient reversées à la commission. Moi, je pense que, encore une fois, la référence, c'est l'APG. Et quand vous prenez le point 3.2 de l'APG, on énumère en détail toutes les questions qui devront faire l'objet de réformes. Toutes ces questions-là doivent être considérées comme devant être intégrées de manière urgente et prises en compte dans la réforme que nous devrons faire. Donc, je ne suis pas sûr que les points que le groupe énumère aient pris en compte intégralement ce que prévoit l'APG. Et je pense d'ailleurs, je crois savoir, que l'APG a prévu un d'autres points. Et notre position, c'est qu'il faut respecter l'APG. Que l'APG, rien que l'APG. Nous allons prendre un épreuve diteur en ligne. Allô ? Bonjour, on vous appelle comment ? Père Kouma, voilà, secrétaire général de la ville. Allez-y, nous vous écoutons. Père Kouma, c'est réel. Parce que depuis 2006, c'est dans l'utilatoire en total que, selon nos entraînes, vous savez, notre président a déjà mis de par le passé plusieurs commissions, la différence des décès, et aujourd'hui ça n'a rien donné. On a mis deux ans après avoir mangé la présidente de la commission pour nommer des membres. Et quand vous réalisez bien la composition de cette position, en dehors des collègues qui sont des techniciens, les autres sont pour l'oeil. Alors là, je vais parler du ministre Ayassar, je vais parler du président du ministre Aoules Kouma, qui est en train de faire une courantie politique. Donc, si le président voulait mettre en place une commission neutre, il n'avait pas besoin de colorer notre commission. Et tant que la commission est un petit coloré, il faudra quand même que le n'importe du pays, le paysage politique, le paysage politique de notre pays. Et comme on regarde aussi, il n'y a pas de carré d'échange clair, il n'y a pas de l'air, et donc, on risque de passer encore trois ans à se donner un rond avant d'avoir les conclusions de cette commission qui seront encore à chaque année plus loin. Moi, je pense que c'est un enseignement que le docteur Roulet doit tirer de cette bilatoire et prendre ses responsabilités. Alors là, nous ne pouvons plus continuer par subir cette bilatoire de régime qui ne peut pas être plus dans l'aventure. Voilà ma position sur l'aventure. Nous vous disons merci, Pierre Koumaouala, secrétaire général du parti, à 10 partis membres de ce que nous décidons d'appeler le groupe des 6. Le 22-52-47... Ah, vous avez décidé de nommer le groupe, hein ? Le groupe des 6. Le 22-52-47-79 ou le 91-09-71-71 pour donner votre avis sur le sujet du jour. À votre avis, que doit faire la commission sur les réformes ou que doit-on faire de cette commission ? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de NanaFM. Auditant en ligne, allô ? Bonjour, on vous appelle comment ? Monsieur Koumaouala, depuis Agoué. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Koumaouala. 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 Alors, quand le président dit que la politique ne s'attendait pas pour les réformes, je dis que le président dit que la politique ne s'attendait pas. En 2003, à cause de 4 milliers de mondiales, la politique ne s'attendait pas. On dit que la politique ne s'attendait pas. Voilà ce que le président nous dit. La politique ne s'attendait pas. Donc, on a fait ce que la commission nous fait. La commission nous demande de les abondus. Ils vont travailler pour pas les abondus. Ils vont pas tous les temps les payer. La balle est dans le temps. Je vous remercie, M. Koukou, d'avoir participé à ce débat. Très bonne journée à vous. Que pensez-vous de sa réaction ? D'abord, permettez-moi de saluer M. Walla, que j'apprécie et que j'admire beaucoup, pour sa détermination et sa fermeté. Je pense que nous avons besoin de ces modèles pour les jeunes. Et je suis tout à fait d'accord avec son analyse. Je suis d'accord aussi avec M. Koukou. Sauf que ses propos me donnent l'opportunité de refaire un certain nombre de précisions. M. Koukou a fait observer, à juste titre, que le président lui-même qui a décidé de mettre en place la commission. Ce n'était pas du tout quelque chose de prévu dans l'APG. Il faut que ce soit clair. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il a le droit de décider de manière unilatérale qu'on passera par une commission alors qu'il est lié par un accord ? Et M. Koukou rappelle, à juste titre, que c'est parce qu'on a dû s'entendre en 2006 pour signer cet accord-là, qu'il a pu rester au pouvoir et faire ce premier mandat qui aurait dû lui permettre de faire les réformes. Mais délibérément, il a refusé de les faire parce qu'il pensait fouer le peuple et se dire je vais aller de mandat en mandat. Mais je voudrais dire quelque chose. Aujourd'hui, cette année marque le 50e anniversaire de ce pouvoir. Ça fait 50 ans que le même pouvoir régit ce pays. Et est-ce qu'ils sont en train de penser un seul instant dans leur tête qu'il y aura encore un quatrième mandat pour l'actuel chef d'État ? Que les Togolais vont l'accepter ? Non, je pense qu'il faut faire appel à la sagesse pour dire non. Est-ce que ce n'est pas ce qui se dit ? On ne peut pas à ce point-là prendre ce peuple, le mépriser à ce point. Jean-Pierre Favre a été en conférence de presque le président de la République à travers ce dilatoire s'apprêterait pour un coup d'État. C'est ce qui se dessine. Ce qui se dessine, ils veulent se maintenir au pouvoir. Un quatrième mandat pour M. Faon Yassimbe. Et nous disons non. Ce n'est pas possible. Ça, il faut qu'il oublie. Il faut qu'il oublie. Et je le dis à mes compatriotes. Nous avons une responsabilité à prendre devant l'histoire. On ne peut pas. Nous devons passer l'année 2017. C'est ce que nous avons essayé de faire comprendre dans les voeux de la CDPA. À poser les jalons. Enfin, pour une alternance au Togo. Sur la page Facebook de Nana FM, Kojo Garniko dit que les réformes sont plus que nécessaires pour notre pays. Mais cette histoire a trop duré et continue de traîner par la mauvaise foi et le manque de volonté de la part des politiciens, surtout ceux du pouvoir. Les membres de cette énième commission doivent faire preuve d'un sursaut d'orgueil en laissant de côté leur regard partisan pour trancher cette question. Il y a d'autres problèmes qu'il faut régler dans le pays. Il n'y a pas que les réformes. Bref, faites preuve de volonté enfin contre nos politiques. C'est ce qu'il dit. Un autre éditeur en ligne. Allo ? Bonjour. Bonjour. Madame Essie ? Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. Allez-y. Nous vous écoutons. Que doit faire cette commission ou que doit-on faire de la dite commission ? Voilà. Tout ce matin, c'est l'après-midi. On en a un autre à vous. Est-ce qu'il s'agit ? Il y a l'autre à vous. On est sur l'autre. On est sur l'autre. On est sur l'autre à vous. Pourquoi ne refusent jamais ces nominations ? En fait, il y a eu 2005, il y a eu une athée ici. Moi je serai tout ce qu'il faut dans les points pour un amargument. Je crois que nous avons saisi l'essentiel, mais la liaison avec vous n'est pas très bonne. Elle a posé une question. Elle dit pourquoi dans notre pays, les gens ne refusent jamais ce genre de nomination ? Autrement dit, est-ce que le professeur Koko Roko aurait pu refuser cette nomination parce que le gros du travail a déjà été fait ? Ils auraient pu. Mais moi, la question aussi est de savoir est-ce qu'ils ont vraiment été consultés avant d'être nommés. Parce qu'il y a ses pratiques aussi, mais c'est une raison de plus, vous ne me consultez pas et vous me nommez. C'est un argument de plus que je pourrais utiliser pour dire non, je ne suis pas prête à faire ce travail-là parce que je n'y crois pas. Mais au-delà de cette question de Madame Essie, je voulais rebondir sur un constat sur Facebook. Un auditeur sur Facebook avait fait observer qu'il fallait faire vite qu'il y a d'autres problèmes à régler dans le pays. Mais bien sûr, il a raison. Il y a des problèmes à régler au Togo. Tout est à régler. Vous savez, l'observation que nous sommes en train de faire sur le plan politique concernant les méthodes dilatoires du régime, c'est de plus en plus évident que le même dilatoire est utilisé dans d'autres secteurs. Regardez le secteur de l'éducation. Ce qu'il y a comme problème en ce moment, et ce n'est pas parce que les cours ont repris que les problèmes sont réglés. Les discussions sont toujours en cours. Les discussions sont en cours et nous espérons qu'elles vont aboutir rapidement. Regardez la santé. Regardez l'état dans lequel se trouve notre santé. Même l'économie, regardez. Ce qui fait qu'il y a des choses vraiment à faire dans ce pays. On ne peut pas s'amuser. Il faut lever l'hypothèque politique qui pèse sur le développement de ce pays-là et faire en sorte que nous puissions enfin régler les autres problèmes liés au quotidien. C'est un dernier auditeur en ligne. Allo. Allo. Abel. Abel. Albert. Albert depuis Cacavilly. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Albert. Avec du choix, je vous écoute. Merci. 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 Merci à vous aussi. M.-C. M.-C. P. M.-C. M.-C. M.-İ. M.-C. Si l'on veut, on sait qu'il ne doit pas réguler tout le pouvoir d'affaire. Donc je vous le dis à la question. Nous disons merci, M. Albert, d'avoir shippé ma dernière question. En fait, vu que le pouvoir s'est toujours comporté, il est évident, et ce serait une énorme surprise, qu'il fasse marche arrière en démettant par exemple les membres de cette commission. La commission, elle est créée, probablement elle va travailler. Alors, justement, la question qu'Albert vous pose, que je vous l'avais posée en partie en début d'émission, est-ce que vous vous attendez à une belle, une agréable surprise ? Albert parle de bénéfice du doute. Écoutez, je sens un peu... D'abord, je remercie mon compatriote pour cette intervention. Et je vois qu'il est, comme tout les Togolais, à la recherche de solutions pour s'en sortir, pour que le pays s'en sorte. Et il pense que pour s'en sortir, bon, puisqu'on est déjà mis devant le fait accompli, laissons faire, on verra. Mais laissons faire, on verra. Ça n'a pas payé jusqu'ici. Ça n'a pas payé ! Ça n'a pas payé ! Le fait accompli, c'est de fait accompli, en fait accompli, qu'on en est arrivé à 50 ans de règne, d'un régime. Ça, je veux que nous en ayons une conscience claire. Et donc, quand vous êtes dans une dynamique de combat et de lutte, il faut combattre. Nous devons nous dire que c'est un combat que nous menons. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Je ne peux pas être dans une dynamique de combat et me dire, oh, ils ont déjà fait, on verra. Dans ces conditions, nous n'avancerons jamais. Mon devoir, c'est d'essayer de me battre, de me battre jusqu'à la dernière force qui me reste pour espérer que ça changera. Et ça changera quand il dit, on peut sauter, on peut... Non ! Non, c'est une question de constance, de détermination pour changer les choses, pour changer les rapports de France. Nous sommes presque à la fin de cette émission et votre mot de la fin, en même temps, une réaction à cette intervention sur la page Facebook de Nana FM. Elle vient de Larry Citagnon qui dit que le Togo n'a plus besoin d'une énième commission. C'est vraiment du dilatoire. C'est une volonté de la part de notre gouvernement. Et pour finir, il interpelle le président de la République. Monsieur le Président, faites les réformes pour donner le sourire au Togolais que vous dirigez et qui vous jugera un jour. Eh bien, moi, je suis d'accord avec lui et je compléterai son plaidoyer en disant faites les réformes parce que ça va dans votre intérêt. Votre avenir, vous n'avez pas d'avenir ailleurs. Vous n'avez pas d'avenir autrement que ça. Vous devez faire les réformes et faciliter l'alternance. Parce que tôt ou tard que vous le veuillez, elle arrivera. Mais il ne faut pas que ce soit dans des conditions qui ne vous arrangent pas. Faites-les dans des conditions qui vous arrangent, qui vous grandissent. Rentrez dans l'histoire par la grande porte et ouvrez-vous un nouvel avenir en faisant des réformes comme les Togolais le souhaitent. Nous disons merci, Brigitte Adjamago-Johnson, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Antoine, qui était au menu, était à la mise en ronde. Je suis Antoine, après nous. Dans quelques instants, les avis communiqués et nous vous donnons... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501